Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi c'est Laure Lail. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière Equestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lepron. À l'heure où je vous parle, notre invité vient d'arriver à Tokyo pour y courir aux côtés de l'équipe belge de saut d'obstacle sa seconde Olympiade. Médaillé d'or par équipe en 2019, victorieux, il y a quelques semaines encore dans le Grand Prix 5 étoiles de Knok, en selle sur le phénoménal Quel Homme de Hus. Vous l'avez deviné, nous avons eu l'immense privilège de rencontrer Jérôme Guéry, une poignée de jours seulement avant son départ pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Dans son essai, La rencontre, le philosophe Charles Pépin expose une rencontre comme quelque chose qui vient marquer notre chemin, comme une découverte qui trouble et qui modifie notre propre trajectoire, notre vision et même nos convictions. C'est à Chantilly, veille de Grand Prix 5 étoiles, que nous avons découvert, rencontré et enregistré cet épisode avec Jérôme Guéry. Sans tabou, sans ombre et avec une infinie simplicité, Jérôme s'est livré à notre micro et nous a raconté son histoire, ses périodes de doute, le cancer contre lequel il s'est battu, et puis, évidemment, cette amitié profonde et singulière avec son compatriote Gaétan de Croix, copropriétaire avec Jérôme et Alexandre Oansea du Crac, quel homme de Hus. On espère que comme nous, vous aurez le sentiment d'avoir rencontré Jérôme Guéry et que cet épisode vous insufflera la même énergie qu'à nous, ce jour-là, à Chantilly. Je vous souhaite une belle écoute. Pour sponsoriser cet épisode, nous partons cette semaine à la découverte d'ISTEA Conseil. Organisme de formation proche de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, ISTEA propose aux entreprises des formations sur mesure et centrées sur l'apprenant. Ces formations concernent tous les domaines indispensables à la performance des salariés, du management aux ressources humaines en passant par le commerce, la relation client ou encore la communication. Mais ISTEA, à l'origine, c'est qui ? IS comme Isabelle Baratier et ST comme Stéphanie Michelot. Il s'agit de deux entrepreneuses dynamiques qui ont mis leurs compétences au service d'une même ambition. Développer la force du collectif pour proposer des formations riches, multiples et innovantes. Il faut préciser qu'ISTEA n'est pas une inconnue des carrières de saut d'obstacle de l'Ain. Et d'ailleurs, c'est même une cavalière plutôt redoutée dans sa catégorie, tant elle figure régulièrement dans les classements d'amateur 1. Avec la passion comme moteur, en 2021, Isabelle emmène ISTEA au service des professionnels du cheval. Elle crée l'entité XTEA en partenariat avec le centre équestre, le Clos du Verger, à Chasseron, connue et reconnue pour son équipe de compétition et la qualité de son école d'équitation. L'objectif est de proposer des formations professionnelles répondant parfaitement aux besoins du secteur équestre et à l'enseignement. Les titres BPGEPS, DGEPS et animateurs d'équitation en sont les fondements. XTEA met la barre haute avec une équipe disposant d'une solide expérience technique et pédagogique couplée à l'expertise d'ISTEA Conseil, certifiée Calliopi depuis 2020. Le parcours professionnel animateur d'équitation est accessible dès septembre 2021 en alternance. Il s'adresse à des personnes qui souhaitent enseigner l'équitation jusqu'au niveau Gallo 4 et encadré par un moniteur diplômé d'État. Formation souvent préparatoire au monitorat, l'animateur d'équitation anime les activités pour les enfants et les forme aux premières techniques d'équitation en toute sécurité. Découvrez l'offre de formation XTEA à 5 minutes de Bourg-en-Bresse en vous rendant sur le site xtea.fr. Restez connecté, les inscriptions ouvrent courant août. Que ce soit pour l'orientation professionnelle de votre ado ou votre projet de reconversion, téléchargez sans plus attendre le dossier de pré-inscription. Allez, c'est parti ! Bienvenue dans Ayamonique Estriane, le podcast. Jérôme, c'est d'abord un cavalier pour moi qui a énormément de talent. C'est quelqu'un qui vit à travers les chevaux, qui comprend les chevaux, ce qui lui a permis d'avoir tout au long de sa carrière beaucoup de très très bons chevaux parce qu'il a su les exploiter de la meilleure manière sans rester forcément dans son système à lui. Mais il pouvait s'adapter vraiment à chaque cheval et en tirer le meilleur directement. On a vu avec Jérôme un couple, il se fait très très rapidement. Donc je pense que ça, c'est une qualité vraiment importante pour un cavalier. D'autre part, c'est quelqu'un qui aime le commerce également. Il n'a jamais, en tout cas dans son jeune temps, mis d'abord en avant le côté sportif. Il a vraiment toujours essayé de faire tourner sa boutique avant le sport. Et finalement, ça a quand même bien fonctionné parce que les deux lits ensemble lui ont permis de construire un piquet de chevaux et l'écurie qu'il a aujourd'hui. Et en mûrissant maintenant, il peut se permettre de garder des chevaux pour réaliser son sport. Parce que Jérôme, c'est avant tout un sportif. C'est quelqu'un qui vit vraiment le sport. Et c'est pour ça que je pense que les Jeux Olympiques qui vont se dérouler là prochainement, c'est quelque chose qui compte à ses yeux. Ce n'est pas un championnat traditionnel, tel qu'un championnat d'Europe, une Coupe des Nations, une grosse échéance. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sportif. Et ça, c'est quelque chose qui le fait fonctionner, qui le fait avancer. Et donc, il a besoin de ces événements-là. Et je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même. Jérôme, c'est au départ un ami. On a passé énormément de moments ensemble. C'est quelqu'un qui est très sensible, tout comme moi. On se comprend assez bien dans les mauvais moments de la vie aussi. Et justement, on arrive à se relever, à en tirer le meilleur. Et c'est vrai qu'un jour où j'étais un petit peu en difficulté au niveau de ma santé, il m'a dit, écoute, je suis là. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Je lui ai attrapé la main et je lui ai confié un 7 ans qu'il part à la suite. Et puis, je lui ai confié quel homme. Et là, je pense que tout est parti dans une autre dimension parce que lui a compris la réelle qualité de ce cheval. Il a compris qu'il pourrait tout sauter avec. Il a compris qu'il pourrait aller chercher son rêve de sportif, le rêve olympique. Et on a décidé de créer, en plus de l'histoire d'amitié, une histoire autour d'un cheval. Ça nous a encore plus rapprochés, que ce soit Jérôme et moi, mais également Patricia et Alice. On a vraiment fait cette histoire tous ensemble. Et on vit des moments qui sont indescriptibles. Et je pense que dans une vie, il faut pouvoir savourer et vivre ces moments-là. Je pense que le monde du cheval, le monde en général, nos amis qui fassent partie de notre milieu ou pas, ont été très touchés par notre histoire, l'histoire de ce cheval, l'histoire de l'amitié, l'histoire de la vie tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a même plus un Jérôme cavalier, il n'y a même plus un Jérôme belge. Il est porté par un monde qui suit ce couple. OK, c'est vrai que l'homme est aussi un cheval d'exception, un cheval qui est plus qu'un animal. C'est un être avec qui on arrive à ressentir des choses. Et le monde du cheval ou le monde en général, aujourd'hui, est derrière eux. Parce que l'histoire est belle, parce que le couple est beau, parce qu'à chaque fois qu'il rentre en piste, ce n'est pas lui qui fait rêver, ce n'est pas moi qui fais rêver, mais il fait rêver toute une sphère qui le suit en permanence. Et donc, je pense que l'histoire est encore plus belle grâce à tout ça. En tout cas, aujourd'hui, tous les feux sont verts. Jérôme est en pleine forme, le cheval est en pleine forme. Je n'ai pas envie de parler comme le propriétaire. J'ai envie de parler plus à l'ami et j'espère que pour lui, le sportif, il va aller nous chercher une médaille. Parce qu'il le mérite. Bonjour Jérôme. C'est un grand plaisir qu'on a aujourd'hui de pouvoir vous accueillir à notre micro dans notre podcast. On est vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours, votre carrière, sur les différentes étapes de votre vie professionnelle aussi, mais aussi sur les futurs challenges qui vont arriver. Et je pense notamment, évidemment, à Tokyo, où vous allez vous envoler dans quelques jours. Parmi vos grands titres, Jérôme, vous débutez en 1998. En étant sacré champion de Belgique junior, si je ne me trompe pas. Tout à fait. A seulement 18 ans, puis de nouveau en 2012 dans la catégorie senior cette fois. Ensuite, vous rencontrez un cheval qui aura quand même marqué votre carrière, Grand Cru, ce fils de Malito de rêve, avec lequel vous remportez la boule en 2016, mais aussi une étape du Login Global Champions Tour à Miami la même année. Et puis, vous allez participer aux Jeux d'Olympique de Rio en 2016 avec lui. Deux ans plus tard, avec une histoire bien singulière, vous croisez le chemin de Kelom de Hus et vous vous envolerez donc pour le Japon dans quelques semaines. Après avoir évoqué un peu ce palmarès, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière, retourner dans votre enfance déjà. Vous n'êtes pas du tout issu d'une famille de cavaliers et pourtant vous êtes passionné de chevaux et de sport. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui vous a amené à faire de cette passion votre métier ? C'est d'abord le cheval. C'est vraiment une passion pour moi le cheval. Je viens donc, comme vous le dites, pas du tout du milieu. J'ai commencé à monter comme beaucoup de gens dans un manège, dans un club. Au fait, la dame qui nous gardait, une amie de famille, qui nous gardait monter à cheval le mercredi après-midi. Et je l'accompagnais parce qu'elle nous gardait. J'allais la voir monter. Et dans le manège où elle a commencé, on pouvait monter seulement à l'âge de 10 ans. Donc pendant un an, je l'ai accompagné tous les mercredis après-midi. Je l'ai regardé monter à cheval. Et le jour de mon anniversaire, j'ai demandé une leçon d'équitation pour mes 10 ans. Donc j'ai commencé dans ce club-là. Et puis de fil en aiguille, j'ai été le samedi faire une leçon. Et puis de plus en plus souvent, les vacances, je mettais ma tante dans la prairie du manège où je restais là. Et voilà, c'était vraiment une passion du cheval qui est née chez moi. Ma soeur montait aussi un petit peu dans les mêmes conditions. Elle a décroché à l'adolescence. Et moi, j'ai continué de plus belle. Alors ma maman m'a assez bien soutenue dans cette passion. Elle m'a soutenue avec les moyens qu'on avait. On ne vient pas d'une famille super fortunée. On sait que c'est quand même un sport qui est très onéreux. Alors à petit niveau, ça va. Mais dès qu'on veut monter, faire de la compétition et tout, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Donc elle m'a quand même vraiment beaucoup soutenue toute ma jeunesse. Elle m'a acheté mon premier poney à l'âge de 12 ans, Impala du vent dans la voile, qu'il s'appelait. Bon voilà. Chaque morceau de ma vie était accompagné d'un cheval depuis mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Et bon, je me rappelle évidemment de chacun d'entre eux. Et donc au fur et à mesure, je suis passé à cheval après. Et sur un cheval d'un éleveur. Les éleveurs ont commencé à me confier des chevaux. Toujours ma maman m'a soutenu. Et à 18 ans, j'ai décidé, après mes études, d'essayer de voir si je pouvais vivre de cette passion. Donc j'ai arrêté l'école après ma réto, le bac pour la France. Et j'ai décidé de voir si je pouvais vivre de ça. Et j'ai été monté pour le Hara des Hayettes, Hara en France, mais qui était installé aussi en Belgique. Où là, j'ai monté des jeunes chevaux. J'ai commencé bien par les jeunes chevaux. Et puis assez rapidement, ça s'est bien passé. On avait des bons jeunes. J'ai commencé à monter leurs chevaux plus âgés aussi. Plusieurs bons résultats. Et puis, en 2000, j'ai rencontré mon épouse, qui est venue travailler un petit peu avec moi, qui a arrêté le barreau, parce qu'elle était au barreau de Bruxelles. Elle est venue travailler avec moi au Hara des Hayettes, donc elle faisait ma groom. Elle montait un peu à la maison, les chevaux, mais la plupart du temps, elle faisait la groom pour moi. Et après six mois au Hara des Hayettes ensemble, on a décidé d'essayer de faire notre propre écurie. Donc j'ai arrêté de travailler pour le Hara. Et on a lancé notre propre structure ensemble. Au début, c'était un peu difficile. On a commencé à monter des chevaux d'éleveurs, des jeunes chevaux. J'ai commencé vraiment avec les jeunes chevaux. Et on a loué une structure. Après ça, dès que ça a été un petit peu bien avec les jeunes chevaux, j'ai très vite compris que pour faire du haut niveau, il fallait avoir des bons chevaux. Donc il fallait aussi un peu de moyens. Donc je me suis vraiment concentré sur le commerce. Donc j'ai formé les jeunes chevaux, je les ai vendus. Et puis j'ai eu d'autres éleveurs qui m'ont confié des chevaux. La Ferme du Seigneur, maintenant c'est Édouard Lévy qui monte pas mal de chevaux. Et l'élevage des Rots avec Luc Henry. On a commencé vraiment ensemble. Il était jeune éleveur, moi jeune cavalier. Et on a pu grandir comme ça un peu ensemble. Et rapidement, on s'est dirigé vers le commerce, la formation des jeunes chevaux vers le commerce. Et au fur et à mesure, on a fait grandir l'écurie. On a construit une écurie pour les chevaux, puis un manège. Et puis la maison. Et en 2012, c'est vraiment plus ou moins en 2012, après ma victoire du championnat de Belgique Seigneur, avec Tic Tac, un cheval que j'avais en copropriété avec Luc Henry. On a vendu ce cheval-là qui était un cheval fantastique, qui est encore maintenant dans le circuit avec Ben Maier. Et ça, ça m'a donné une bouffée d'air, d'oxygène financière, une stabilité. Et après ça, j'ai décidé de dire, voilà, maintenant, je vais essayer de faire ma carrière sportive, garder les chevaux qu'on a formés, essayer de les garder et voir ce que je suis capable de faire dans le sport. Parce qu'avant ça, à chaque fois que j'avais un mancheval, on le vendait et puis on recommençait. Et donc c'était toujours ça. Et depuis 2012, maintenant, je me consacre. Évidemment, j'ai encore une partie de commerce dans la structure, mais j'essaye de garder les chevaux et d'aller au bout pour le sport. Donc, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose dont on voulait vous parler. Vous l'avez mentionné déjà dans cette interview. On l'avait lu, nous, beaucoup, en préparant l'interview. On a lu énormément de choses dans la presse. Et on lisait, donc, vous expliquez que votre maman, vous avez évidemment énormément soutenu, mais que financièrement, elle n'était pas capable de vous apporter, notamment les chevaux, la structure, etc. Or, on sait que c'est un sport qui est quand même compliqué. Aujourd'hui, peut-être encore davantage. Je ne sais pas. J'aimerais bien vous demander, est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour un jeune cavalier d'émerger, en fait, sans avoir le soutien, sans avoir l'encadrement, si aujourd'hui, on est un jeune passionné, est-ce qu'on peut encore s'en sortir et atteindre le grand sport sans avoir les bons chevaux tout de suite et sans avoir un soutien financier dès le départ ? Ah oui, je reste persuadé qu'on peut encore y arriver. Enfin, c'est sûr que c'est plus dur, mais non, c'est accessible, mais ça demande beaucoup de travail, plus de sacrifice. Mais non, non, je pense que c'est un peu une philosophie. Quand on rêve de quelque chose et qu'on veut quelque chose, qu'on se donne vraiment les moyens, tout est accessible. Mais maintenant, il y a des chemins qui sont plus difficiles que d'autres. Alors bon, on sait bien que quand on vient d'une famille moins aisée, dans ce milieu-ci, comme le sport automobile, c'est des sports assez onéreux. Mais il y a d'autres chemins. On va monter pour des propriétaires, pour des éleveurs. On va travailler pour des gens. Mais j'en connais encore aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont commencé vraiment dans un club et qui, aujourd'hui, font du haut niveau. Alors bon, de là, devenir champion, c'est autre chose. Ça, c'est les capacités qu'on a et le chemin de vie qu'on a, ce qu'on rencontre comme chevaux. Mais je pense qu'il faut croire en ses rêves et c'est encore accessible. Je vais faire un petit retour en arrière et rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Pour moi, les athlètes de haut niveau, cavaliers ou sportifs, quoi qu'il en soit, c'est des gens un peu qui me fascinent parce que c'est vraiment aller au-delà de ses limites, etc. Et vous se disiez, il faut rêver, il faut aller au bout de ses rêves. Comment est-ce que vous étiez, vous, à 10, 15 ans ? Est-ce que vous étiez un enfant rêveur, courageux, avec beaucoup d'envie ? Comment est-ce que vous vous décririez à ce moment-là ? Et peut-être parce que cette question, elle est aussi là parce qu'on pense que c'est un peu l'enfance qui fait qu'on se conditionne un peu à ce qu'on va devenir ensuite. Oui, ça je ne sais pas. Après, c'est marrant que vous dites ça parce que moi j'ai maintenant un fils de 15 ans donc on n'a pas du tout le même chemin de vie. Bon, j'ai eu plus difficile que lui pour pouvoir faire du sport. Donc bon, à 10, 15 ans, j'étais bout en train, comme je suis encore, très dynamique, rêveur. Donc j'avais des rêves et pour moi, tout était accessible. Je pense que, oui, j'avais beaucoup d'énergie. Je voyageais beaucoup autour de chez moi mais j'étais curieux de plein de choses. Encore aujourd'hui, je m'intéresse à plein de choses. Mais évidemment, comme les chevaux me passionnaient, j'étais curieux de tout ce milieu. Donc j'ai regardé énormément les gens faire, les autres faire, les cavaliers, je regardais beaucoup de vidéos. Bon, maintenant, on a Internet, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et ça, ça peut aider à d'autres jeunes à apprendre et évoluer plus. Moi, j'allais sur les concours, je regardais, je m'inspirais. Oui, donc j'étais curieux et rêveur. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Ça me fait penser à une lecture que j'ai entamée il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Sport et résilience », qui est un livre qui a été écrit par Boris Cyrulnik et psychiatre. Et sa théorie principale, c'est que les champions sont résilients, principalement parce qu'ils ont eu dans leur enfance le besoin d'être résilients, c'est-à-dire généralement, ou dans leur trajectoire de vie, pas forcément en enfance parce qu'on peut devenir d'ailleurs champion plus tard, mais souvent, c'est des personnes qui sont plus à même d'affronter les échecs, plus à même d'affronter les déconvenus, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a déjà été nourri. Est-ce que vous diriez que ça se retrouve aussi dans le monde du cheval ? Est-ce qu'il faut être particulièrement résilient pour composer avec un être vivant qui aura lui aussi ses états d'âme ? Est-ce que c'est une des qualités qui est nécessaire et qui est importante d'avoir su construire dans le temps quand on est cavalier ? Oui, je pense que c'est une qualité importante. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir vécu des choses difficiles pour pouvoir avoir cette capacité ? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles et je pense qu'on grandit de ces moments difficiles. Mais je vois quand même que dans notre milieu, il y a des grands champions et qui sont nés dans des familles de champions où ils ont eu l'expérience de leurs parents. Je vais parler des Philippe Arts avec qui je suis très proche. Ils n'ont pas eu des moments très difficiles. Ils ont sûrement eu des moments difficiles, mais pour faire ce sport-là, ils ne l'ont pas eu. Et ça devient quand même aussi des grands champions. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai dû me battre plus que d'autres. et comme il y en a d'autres aussi. Mais je veux dire, pour moi, en tout cas, j'ai eu des moments difficiles. Et ça reste une volonté de vouloir toujours aller de l'avant et de pouvoir rebondir dans des situations qui sont plus difficiles. Alors pour le cheval, évidemment, pour notre sport, la compréhension de l'autre, du moment est très importante. Un cavalier doit comprendre son cheval, doit comprendre comment il fonctionne pour pouvoir en tirer le meilleur, pour pouvoir le faire progresser. Et je pense que ça, c'est la grande qualité des cavaliers, des bons cavaliers. En tout cas, c'est savoir comprendre leur cheval et savoir les travailler pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que je pense qui fait la différence entre un très bon cavalier et un autre. On vous l'a dit, on a pas mal lu avant de venir. Et en introduction de votre site internet, il y a une petite introduction qui dit qu'il est écrit exactement que cette réflexion pourrait très certainement choquer la plupart de nos lecteurs lorsqu'on y songe. Au vu de leurs conditions, les chevaux de sel peuvent être vus comme un des esclaves. Ils sont enfermés dans une cage, etc. Cette image est dure et est malheureusement parfois réelle. Dans nos interviews, on parle beaucoup de l'homme de cheval qui existe dans chacun des cavaliers qu'on a eu la chance d'interviewer. Et ces quelques mots me font penser que vous êtes de ceux qui attachent une grande importance au bien-être du cheval, outre le sport. Est-ce que vous pensez que le bien-être et la performance sont deux éléments qui sont indissociables ou justement qui doivent être vraiment liés ? Il faut que les chevaux soient bien pour être performants, etc. Et comment est-ce que vous pourriez vous décrire en tant qu'homme de cheval, vous ? Ça m'émeut. Cette petite introduction, je ne l'avais plus lue depuis longtemps. Je l'ai un peu passée vite parce qu'elle est un peu longue, mais j'invite nos auditeurs à aller vraiment la lire. C'est très intéressant. Non, c'est vrai que le cheval dépend beaucoup de nous. Donc, voilà, il attend de nous. On doit lui donner à manger. On doit le sortir. Donc, je vais faire une pause, juste une minute. On peut faire une pause. Il n'a aucun problème. Je ne pensais pas que... Je vais prendre un peu d'eau. C'est aussi quelque chose qu'on a dans le podcast. L'émotion, on a quand même l'agité conclurée. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Nous aussi, aussi souvent. Nous aussi. C'est parce que je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, j'ai plus d'émotions. Bon, ben, soyez fatigués. Bon, je reprends. Oui, je pense que le bien-être animal et le bien-être humain est hyper important. Si on veut avoir le meilleur de son cheval, il faut qu'il se sente bien. Et c'est comme les gens. Les gens sont bons. Et quand ils se sentent bien, je veux dire, voilà. Donc, c'est hyper important que le cheval se sente bien, compris. Et c'est comme ça qu'il peut nous donner énormément. Mais pour les humains, c'est pareil. Quand on est bien dans un métier ou quand on est bien avec les gens, c'est là qu'on est le meilleur. Donc, je fais ça souvent. J'essaye de reproduire ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi. J'essaye de le reproduire avec les chevaux et avec les gens qui m'entourent. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'espère que cet épisode vous plaît. Je fais une petite pause pour vous dire que ça bouge sur notre Instagram. Depuis quelques jours et pendant tous les Jeux Olympiques, la team Delmotte vous emmène à Tokyo. Claudia Guichard, la groupe de Nicolas Delmotte, nous envoie des photos et images exclusives des Jeux que nous partageons en story avec vous et rien que pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram et notre page Facebook, Et ne vous éloignez pas trop, car en parlant de Tokyo, on vous réserve une autre surprise et un autre format. Je vous laisse reprendre cette conversation en compagnie du crack Jérôme Guéry. Je vais continuer à tisser le fil de cette conversation et vous citer encore une fois, mais pour pouvoir en parler encore plus avec vous. Vous avez dit dans une interview qu'il faut avant tout pouvoir apprivoiser le cheval et le comprendre. Mais comment est-ce qu'on apprend à comprendre un cheval ? Parce que c'est un des sujets qu'on a évoqués avec l'éthologue Andy Booth. Andy disait qu'on crée des cavaliers, on leur apprend à monter à cheval, mais on ne crée pas des hommes de cheval. On n'apprend pas aux jeunes enfants à lire le comportement du cheval, à l'anticiper, à le comprendre, savoir pourquoi est-ce que le cheval a l'instinct de fuite, comment est-ce qu'il faut savoir utiliser cet instinct de fuite à des fins d'équitation, à des fins de sport et pouvoir le manier ? Comment est-ce que vous, vous avez appris tout simplement à lire les chevaux, à avancer avec eux, à évoluer avec eux en piste pour essayer d'avoir un objectif commun, on va dire ? Ça prend du temps d'être, entre guillemets, un homme de cheval, de comprendre l'animal. Je pense qu'en passant déjà beaucoup de temps avec les chevaux, pas qu'à cheval, aussi vraiment à côté. On comprend leur fonctionnement. Je pense que le cavalier, pour être un bon cavalier, il faut comprendre son cheval, comprendre comment il fonctionne. Il faut savoir que chaque cheval est aussi différent. Donc, il faut adapter son équitation, sa manière d'être, en fonction de chaque cheval. C'est comme les gens, en fait. Il y a beaucoup de similitudes, c'est quand même un être vivant. En fonction d'un cheval, ce qu'il a vécu, son passé, ils ont des angoisses ou des peurs. Et tout ça fait que comprendre chaque fois chaque cheval et adapter son comportement en fonction de chaque cheval, c'est comme ça qu'on va en tirer le meilleur. Évidemment, ça prend du temps de comprendre, d'analyser. Ce n'est pas quelque chose d'inné, mais plus on est en contact avec le cheval, avec différents chevaux, parce que j'ai eu la chance d'être avec énormément de chevaux différents. C'est comme ça qu'on devient, entre guillemets, un homme de cheval. Je pense qu'on peut assez vite comprendre chaque cheval. J'avais aussi préparé une question qui est un peu plus intime. Je ne sais pas si vous accepterez d'y répondre, mais vous en avez quand même parlé assez ouvertement dans les journaux qu'au début des années 2000, en 2004 exactement, vous contractez un cancer. Vous ne vous en êtes d'ailleurs jamais caché. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous avez pris du recul sur cette étape difficile de votre vie, j'imagine ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté finalement, le recul que vous en avez pris et la leçon de vie qu'on en retient de cette étape-là ? Oui, au fait, ça va être peut-être choquant, mais c'était un moment important dans ma vie parce que je pense que j'ai grandi de ça. Donc, sans cette maladie ou sans ce passage difficile de ma vie, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'en suis sorti grandi avec une vision de vie différente. Donc, oui, en 2004, on a décelé un cancer. Donc, toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. On ne voit pas la vie de la même manière après ce moment-là, dans le sens où ça nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses, sur soi-même, faire le point. Aussi, mon épouse, à ce moment-là, a arrêté de prendre la pilule pour prendre un autre moyen de contraception. non plus un autre moyen de contraception. Elle est tombée enceinte juste alors que j'étais sous traitement. Ce n'était pas du tout prévu. Les médecins ont conseillé qu'elle avorte parce qu'il y avait grande chance que l'enfant ne soit pas normal. On a été pour qu'elle se fasse avorter. Et là, le médecin a pris contact avec mon médecin. Il a regardé quel traitement j'avais. Et il nous a conseillé de le garder et de voir comment ça allait se passer. Et c'est mon fils qui est là maintenant, aujourd'hui, qu'à 15 ans. Donc, on voit en piste. On l'a appelé Mathieu. Mathieu, c'est la définition du prénom de Mathieu. C'est don de Dieu. Et donc, voilà, ça a pris une autre dimension aussi après ça. Mais pour revenir à la maladie, c'est quelque chose qui fait grandir. C'est dans les difficultés, c'est dans les moments comme ça qu'on prend conscience de la chance qu'on a. On prend conscience qu'on se prend parfois la tête ou on se complique la vie sur des petites choses. Mais quand la vie nous remet en face de la réalité, on relativise sur beaucoup de points. Est-ce que vous vivez votre sport différemment maintenant ? Est-ce que vous appréhendez les échéances différemment ? Est-ce que vous êtes, j'en sais rien, plus... Pas plus laxe, mais en tout cas avec moins de pression dans le... Je vis toute ma vie différemment. Donc, je profite de chaque moment. Je me dis que chaque jour que je suis là, c'est un jour en plus. Alors, bon, c'est pas pour autant que je ne stresse pas quand il y a des moments importants et que je ne suis pas concentré. Non, je ne prends pas de tout avec de la légèreté. Mais au contraire, je prends tout avec beaucoup d'intensité et beaucoup de plaisir. Donc, je suis conscient que la vie était très généreuse avec moi. J'essaye d'être généreux aussi avec elle. Et bon, je la remercie tous les jours d'être là. Et je suis conscient de pouvoir vivre de ma passion. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je suis un homme très heureux et comblé. Et maintenant, vous travaillez aussi en famille, du coup, avec votre fils. J'imagine que ça a été une renaissance après cette étape d'accueillir votre fils. On le voit sur les concours. On sait qu'il monte un cheval important pour vous qui est papillon, Z. Est-ce que vous avez ambitionné à un moment donné d'installer votre nom dans ce milieu comme l'ont fait justement les Philippe Arts dont vous parliez ou les Vente Passion ? Est-ce que c'est important pour vous de voir votre fils monter et d'être sur vos traces ? Alors, ambitionner de marquer avec mon nom, pas du tout. Ce n'était pas du tout quelque chose que j'espérais ou que j'essayais de faire. Moi, je suis content, évidemment, de pouvoir vivre cette passion avec mon fils, ma femme aussi. Malheureusement, mon plus jeune ne monte pas. Peut-être qu'il viendra plus tard, qu'il s'y mettra plus tard parce que Mathieu a commencé assez tard. Mais c'était quelque chose pour moi. C'est quelque chose pour moi. C'est plaisir, partager cette passion avec lui, partager ces moments-là. Faire marquer son nom dans un milieu, pourquoi pas. C'est sûr que s'il continue et qu'il continue à percer, ce serait très chouette. Mais surtout, ce serait chouette pour lui qu'il ait du plaisir et qu'il puisse vivre les émotions et les plaisirs que moi j'ai. C'est sûr qu'on est tous autour du cheval et qu'on peut le vivre ensemble, c'est très agréable. Vous venez de rentrer dans le top 20 mondial. Je l'ai vu sur Instagram il y a quelques jours. On le sait très bien, pour pérenniser une telle place dans ce sport, il faut être partout, tous les week-ends, traverser le monde entier. À côté de cela, justement, vous avez une femme et deux fils. Comment est-ce que vous parvenez ou est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et sportive et votre vie de famille, tout simplement ? En fait, on a souvent abordé ce sujet, notamment avec Kevin Stott et avec Marie Pellegrin, qui sont deux cavaliers opposés là-dessus, parce que Kevin, c'est un accro du concours, etc. Marie est une cavalière émérite, mais a envie vraiment de s'occuper de son enfant. Elle nous l'a dit beaucoup dans le podcast. Vous, est-ce que vous avez trouvé un juste milieu, un équilibre ? Comment est-ce que ça s'est installé finalement au cours des années ? Moi, j'ai déjà la chance d'avoir une femme fantastique, qui s'occupe évidemment de plein de choses, mais aussi des enfants. Donc, elle vient quand elle peut, elle m'accompagne, elle monte aussi, elle m'accompagne avec les enfants. Donc, souvent, c'est elle qui faisait l'effort de venir avec les enfants pour qu'on puisse quand même vivre certains moments ensemble. Mais c'est sûr que c'est assez compliqué de vivre son sport, sa passion, son métier, et aussi avoir une vie de famille à côté. Alors, j'essaye de rentrer après chaque compétition à la maison. Donc, je suis trois jours, semaine à la maison. Et là, j'essaye de passer du temps avec les enfants, même s'ils sont à l'école. Donc, c'est plutôt le soir, fin de journée ou un peu le matin. Donc, c'est vrai que ça restreint. Maintenant que Mathieu est plus grand, il vient avec moi au concours. Donc, ça, c'est chouette. Mais je dois dire, il y a eu aussi une passe qui était très sympa pour moi. C'était le Covid. Pour beaucoup de gens, c'était des moments très difficiles et durs. Mais moi, je dois dire, j'ai vraiment apprécié cette période. Je me suis rapproché très, très fort de mes enfants parce qu'on était évidemment à la maison. Plus de compétition, plus, entre guillemets, obligé. Parce que je dis obligé parce que c'est intense, c'est tous les week-ends. On n'est pas obligé. Mais si on veut être haut dans le ranking, faire marquer son nom ou sa place, avoir des sélections pour faire les plus grosses compétitions, il faut y aller quasi tous les week-ends. Il faut être sur la route tout le temps. Donc, le Covid m'a permis de pouvoir rester à la maison, profiter de mes enfants. J'avais l'impression que c'était des vacances que je n'ai jamais eues, en fait. Donc, c'était un moment très, très fort pour nous. On était très proches. C'est là que Mathieu aussi a vraiment accroché parce que j'ai passé énormément de temps avec lui. Je le faisais travailler à cheval tous les matins. Et c'est là qu'il a accroché aussi l'équitation. Donc, c'est vrai que faire du sport de très haut niveau, en tout cas l'équitation, c'est aussi faire une petite croix sur certains moments de vie, de famille. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre, mais qui est très compliqué à trouver. J'aimerais bien qu'on parle de ce cheval qui va vous accompagner à Tokyo, qui a une histoire extrêmement singulière qu'on connaît, mais j'ai envie d'entendre cette histoire racontée par vous, avec vos mots. Donc, c'est un cheval qui appartient à Gaëtan de Croix. Oui, on est en copropriété maintenant. En copropriété maintenant, voilà, qui appartenait du tout aussi, je prends le début de l'histoire, à votre ami Gaëtan, qui, pour des raisons aussi de santé, a dû arrêter de monter à cheval. Donc, on retrouve aussi de votre propre histoire dans le salle de Gaëtan. Il vous a confié quel homme. L'histoire veut que vous avez été extrêmement performant, successful avec ce cheval. et que maintenant, vous avancez tous ensemble. C'est, je pense, une histoire d'amis, de groupes. Les décisions se prennent, j'imagine, entre vous et Gaëtan. Est-ce que vous pourriez nous le raconter et aussi, après, nous parler de cette histoire d'abord, mais aussi de ce cheval, de sa personnalité et de comment vous abordez maintenant Tokyo avec lui ? Oui. Oui, c'est une histoire fantastique autour de ce cheval qui est lui-même fantastique. Donc, Gaëtan, il y a maintenant trois ans, on lui a détecté un cancer aussi. Et là, il décide de vendre son meilleur cheval parce qu'il rentrait en traitement et il n'allait plus pouvoir le monter comme il se fallait. Il avait un cheval d'exception et il m'a demandé si je pouvais le monter pour le commercialiser. Donc, j'ai commencé à le monter au Sunshine Tour où là, très rapidement, j'ai senti vraiment que je savais que je connaissais le cheval. Avec lui, je l'avais vu. C'est un cheval qui a toujours fait des bons résultats avec lui, mais il avait quelques défauts. Il était assez lent, il faisait souvent un point de temps. Donc, je savais que c'était un bon cheval, mais je ne savais pas que c'était un cheval si exceptionnel. Il était si bon que ça. Donc, en le montant, c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment un cheval hors du commun. Et dès le début, ça a marché, ça a collé entre lui et moi. Et souvent, avec les chevaux, j'ai eu une histoire. Dès le début, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme aussi avec les gens. On ne sait pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un feeling, il y a quelque chose. Donc, ce feeling, je l'ai eu directement avec Kellogg. Donc, j'ai gagné mon premier gros Grand Prix, c'était au Sunshine Tour avec lui. Directement après ça, on s'est envolé à Mexico pour le global. Je ne savais pas si le cheval était prêt pour ça, mais le cheval a été incroyable. Il a gagné le Grand Prix. Puis là, j'ai dit, waouh, là, on est vraiment sur une gamme de chevaux rare. Et évidemment, tous les acheteurs commençaient à taper à la porte pour venir, pour l'acheter. Et puis, je me suis dit, ok, ça, c'est un cheval que je devrais, je dois faire un maximum pour garder ce cheval-là. C'est un cheval pour aller à Tokyo. Parce que quand je suis revenu de Rio, je me suis dit, il faut que j'aille faire Tokyo en équipe. C'était vraiment un objectif pour moi. Je n'avais pas encore trouvé le cheval. Et puis là, quand j'avais Kellogg, je me suis dit, mais ça, c'est le cheval, je dois tout faire pour le garder. Et alors, bon, quand même, il coûtait beaucoup d'argent. Gaetan voulait le vendre. J'ai d'abord essayé de trouver des investisseurs pour l'acheter, pour me le confier, à garder. Donc, j'ai appelé un peu tout mon réseau. Mais je n'ai trouvé personne qui voulait acheter un cheval pour le sport. Parce que là, il avait 13 ans, le cheval. Donc, c'était vraiment dans un objectif sportif. Tokyo, qui était Tokyo, sans savoir si ça allait aller. Mais il faut se donner des rêves et des projets. Et c'était le projet. Il n'y a personne qui me suivait. Donc, j'en ai parlé avec mon épouse, avec un autre ami, Alex Honcea, avec qui j'avais grand cru. Et on a décidé de faire une proposition à Gaetan qui nous vante la moitié du cheval seulement. Et qu'on continue de faire cette aventure ensemble. C'est-à-dire, à nous trois. Trois amis, parce qu'on est amis. Alors, bon, pour Gaetan, c'était aussi quelque chose. Il ne vendait qu'une partie de son cheval. Mais je lui ai dit, voilà, l'argent, c'est quelque chose d'important. Mais ce qu'on va vivre, ça va être génial. On va vivre des moments fantastiques. Et bon, sans savoir si ça allait être ça. Mais on rêvait de ça. Et on s'est projeté là-dedans. Et je dois dire, la vie, de nouveau, a été super généreuse. Donc, on a investi. On a acheté la moitié de ce cheval-là. Et depuis, tout nous sourit. En tout cas, avec Kellum. On a eu d'autres victoires. On a gagné la médaille d'oro au championnat d'Europe. On a gagné récemment au Knok. On a notre place pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le cheval va super bien. Il fait de la production aussi. Donc, à la fin, même l'investissement qu'on a fait, on va le retrouver. Donc, tout est beau. Et c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Donc, chaque fois qu'il y a une victoire, chaque fois qu'il y a une décision, on s'appelle tout le temps, en fait. Vivre ça avec des amis, ça prend une autre dimension. Quand on est seul, moi, j'aime bien vivre des choses avec d'autres gens. Et donc, on partage des moments comme ça. Ça prend une autre dimension. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire-là. Et tout ça, c'est grâce à ce cheval fantastique qui est Kellum. Et là, vous allez donc vous envoler avec lui, direction Tokyo pour porter la veste rouge. Vous êtes quand même un pilier de cette équipe belge. Est-ce que c'est toujours été important pour vous de représenter les couleurs de votre équipe ? Est-ce que vous diriez que vous êtes vraiment un cavalier d'équipe ? Oui, moi, j'adore monter pour mon pays. J'adore représenter mon pays, porter le drapeau. Plus que l'aspect financier. Parce que quand on fait des Coupes des Nations, c'est vraiment quelque chose. On a le peuple derrière nous. On a toute cette énergie qui nous porte, au fait. C'est vraiment quelque chose qui est porteur. Partager ça avec les gens, on le fait vraiment parce qu'on a la passion. Il faut avoir cette passion des Coupes des Nations. Chez vous, il y a aussi Kevin. Il y a aussi cette fibre du drapeau de l'équipe. Et moi, ça me parle beaucoup. Donc, c'est vraiment des objectifs pour moi qui sont importants. Là, on va à Tokyo. Mais pour moi, l'objectif premier, c'est d'abord l'équipe. Alors, c'est sûr que si on fait un résultat individuel, c'est très chouette. Mais quand je suis revenu de Rio, j'ai dit, voilà, on doit aller à Tokyo, on doit aller en équipe. Il faut qu'on soit là, un staff, tout un staff autour de nous. Et voilà, c'est une autre dimension. Comme je dis, quand on partage quelque chose, et là aussi, on le partage évidemment avec nos coéquipiers, mais on le partage avec tout un pays qui est passionné de chevaux souvent. Mais pour les Jeux, ça prend une autre dimension parce qu'on a vraiment tout le peuple qui est derrière nous. Mais souvent, quand on fait une Coupe des Nations traditionnelle pendant l'année, on sent qu'il y a tout le peuple belge qui nous supporte. Et c'est ça qui est très, très chouette dans les Coupes des Nations. Et on ne retrouve ça que dans les Coupes des Nations. Est-ce que vous aimez, justement, quand vous êtes en Coupe des Nations, par exemple, avec un plus jeune, un junior, qui intègre peut-être pour la première fois l'équipe, est-ce que c'est un rôle que vous aimez prendre, celui de venir apporter votre expérience, de venir encadrer, donner des conseils ? Vous aimez ça ? Oui, parce que je me revois, moi. J'essaie vraiment toujours d'être là à l'écoute et de pouvoir aider les plus jeunes parce que je me vois à ce moment-là et j'avais besoin de ça. J'étais demandeur, j'allais demander des informations chez les cavaliers plus expérimentés qui m'inspiraient. Donc, je suis honoré quand il y a un jeune qui vient me demander conseil. J'essaie toujours de prendre du temps à lui répondre pour le faire grandir. On grandit de l'expérience des autres. Donc, si on peut partager ça, c'est quelque chose de très agréable. Et vous verriez devenir un jour entraîneur ou en tout cas avoir un poste fédéral ? Est-ce que ça pourrait vous plaire ou est-ce qu'avant tout, vous souhaitez quand même poursuivre votre carrière le plus longtemps possible et être à cheval parce que ce que vous aimez, c'est être sur la selle ? Alors, oui, ça me plairait bien d'avoir un poste entraîneur ou coach, mais je ne suis pas aujourd'hui parce que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Donc, j'essaie de me concentrer. Pour le moment, je suis dans le sport. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer au sport quand je devrais être entraîneur. Je n'ai pas d'élèves, par exemple. J'ai des demandes tout le temps pour donner des cours et je ne le fais pas parce que je veux pouvoir m'investir à 100% dans ce que je fais. Donc, pour le moment, c'est vraiment le sport et aussi un peu mon fils parce qu'il est là tous les jours. Mais dans quelques années, je pense que je vais retirer les bottes de compétition et je prendrai un autre statut. J'entraînerai, je serai coach ou je ne sais pas si ce sera coach national, mais ça me plairait bien. Pourquoi pas ? Je ne pense pas que je vais être John Whittaker ou monter jusqu'à un âge. Non, j'ai un objectif qui est dans ma tête. C'est que j'aimerais faire Paris et après Paris, je pense que je vais lever le pied. Je vais passer le relais à mon fils s'il continue ou quelqu'un d'autre. Je vais continuer dans les chevaux, ça c'est sûr parce que c'est une passion, on ne peut pas arrêter. Mais la compétition, comme je la vis actuellement, je ne voudrais plus la vivre à ce moment-là. J'aurais fait mon temps. J'ai un objectif de faire quelque chose de fort aux Jeux Olympiques. Si cette année, c'est bien. Si ce ne sera pas cette année, ce sera, j'espère, à Paris. Et si je ne suis pas arrivé, c'est que je ne devais pas le vivre et qu'il y aura d'autres choses à faire. Mais oui, je pense qu'après Paris, si j'ai la chance de monter à Paris, de toute façon, après Paris, je pense que je vais lever le pied sur les compétitions et me concentrer sur d'autres choses. Vous exprimez des fois une certaine lassitude du sport, des concours tous les week-ends, des déplacements, etc. Honnêtement, pour moi, c'est dur parce que les gens rêvent de faire ça. Donc, c'est dur de dire, oui, ce n'est pas simple, mais on est parti tous les week-ends. C'est sûr qu'on va dans des beaux endroits, mais c'est un sacrifice sur d'autres choses. Donc, on n'a pas beaucoup de vie de famille, comme on l'expliquait. Je ne vois pas non plus ma famille extérieure. Alors, ma famille proche, oui, mes enfants, ma femme, mais toute ma famille plus large, je ne la vois pas. Je ne suis pas là aux fêtes, ni au baptême, ni au mariage. Enfin, voilà, on ne vit que pour de la compétition et on est parti tous les week-ends. Alors, c'est chouette, mais c'est intense et c'est tout le temps. Donc, là, pour le moment, comme je dis, je me concentre vraiment là-dessus et après, je vais vouloir un petit peu lever le pied et je laisserai la jeunesse faire ça. Dans l'épisode qu'on a enregistré avec Marie Pellegrin, elle nous disait justement qu'elle avait besoin d'énormément de choses pour se nourrir dans la vie. Elle aime beaucoup lire, elle aime faire plein de choses. Est-ce que vous arrivez à trouver des sources hors sport, hors cheval, hors filière qui vous nourrissent ? Alors, moi, ce qui me nourrit, c'est les autres. Donc, je me nourris beaucoup des autres. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont autour de moi. Heureusement qu'ils soient dans les chevaux ou pas dans les chevaux. J'ai aussi beaucoup d'amis en dehors des chevaux. Alors, dès que j'ai du temps ou dès que je suis là, ils savent bien, c'est souvent le début de semaine. J'essaye de les voir un maximum. Donc, je me nourris. Je ne suis pas un grand lecteur. Il y a quelques bouquins que j'ai lus qui m'ont inspiré. Mais je me nourris beaucoup des relations avec les autres et aussi avec les animaux. Mais le relationnel est très, très important pour moi. Je suis obligée de vous demander un titre de bouquin. La Bonne Fortune, c'est un petit bouquin. Je conseille à tout le monde. C'est une fable, mais qui est magnifique. Et les quatre accords Toltec, c'est plutôt des livres spirituels. Mais bon, ça m'a inspiré. Je vous aurais bien demandé comment vous vous sentez à l'approche du départ pour Tokyo. Parce que c'est quand même dans quelques jours maintenant. Il vous reste ce concours peut-être un autre la semaine prochaine. Je ne sais pas. Et ensuite, départ pour Tokyo, vous vous sentez comment ? Impatient. Vraiment impatient. Je suis impatient d'y aller. Je me sens prêt. Je sens notre équipe prête aussi. Je pense qu'on peut faire un super résultat. Il faut que... Voilà, on ait la réussite que tout touche. On sait que le format est différent. Donc, voilà. Mais non, je suis vraiment impatient d'y être. Excité. Donc, non, ça va être un beau moment. Bon, en tout cas, nous, on sera derrière vous, derrière notre télé. Et voilà, on tenait à vous remercier beaucoup pour ce moment. Avec plaisir. Et puis, on vous voit aussi ce soir à Chantilly. Oui, tout à fait. Merci encore, Jérôme. Merci, Jérôme. Merci à vous. Cet épisode est déjà terminé et je suis prête à parier que c'est devenu votre préféré. Pas vrai ? Venez nous dire en message privé si vous avez aimé cet épisode, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Cet épisode était le dernier avant une pause estivale. On va s'arrêter. On va se reposer pendant le mois d'août. On va regarder les Jeux Olympiques. Alors comme nous, reposez-vous. Encouragez nos cavaliers français. Encouragez Jérôme Guéry et Calum de Hus. On se retrouve à la rentrée avec de nombreux épisodes, avec des surprises et même avec notre premier épisode enregistré en anglais. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501